Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 de denier, le chariot, le roi de denier, le 6 d'épée, la tour et pour finir le roi d'épée. Alors, il y a visiblement du mouvement, du changement pour vous les versos et puis c'est quand même un mouvement qui est appelé de vos voeux. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. C'est appelé de vos voeux. Maintenant, ça peut aussi vous mettre un peu, vous déstabiliser entre les choses comme on les veut et puis être au pied du mur et les vivre. Des fois, on a beau les vouloir très fort quand il s'agit d'y aller, ce n'est pas évident. Là, j'ai un truc qui vous déstabilise. Ou peut-être qu'effectivement, le mouvement, vous voulez tellement bouger pour certains, voyager, être muté, déménager. Tout ne se fait pas dans cette quinzaine-là. Mais enfin, ça en prend la bonne direction. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec le 4 de denier. Vous êtes dans cette énergie de prudence, d'économie, de ne pas vouloir... Je vais vous parler de ce que vous voulez en même temps. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est le chariot. Vous voulez bouger. Vous voulez, pour certains, déménager. Vous voulez, pour d'autres, partir en voyage. Pour d'autres encore, vous voulez une mutation. Pour d'autres encore, si ce n'est pas vraiment le fait de bouger géographiquement, vous voulez imprimer du mouvement. Vous voulez au moins bouger dans le sens de faire des allers-retours. Aller voir des amis, aller voir de la famille, être actif physiquement. Vous avez vraiment envie de cette énergie-là. Et en même temps, vous entrez dans le mois avec cette énergie de conservation. Le 4 de denier, il ne bouge pas tellement parce que justement, il est accroché. Il est accroché à ses valeurs. Il est accroché à ce qu'il a déjà. Donc, là, j'ai déjà une forme d'ambivalence pour ceux qui voudraient, par exemple, déménager ou être mutés. À la fois, vous voulez bouger. Et en même temps, vous êtes très accroché à ce que vous avez. À votre zone de confort. Alors, il y a peut-être aussi l'examen de l'aspect financier. Parce que votre état d'esprit, le roi de denier, vous êtes quand même dans un état d'esprit de gestionnaire. Le roi de denier, c'est celui qui fait très attention aux finances. Alors, c'est un gestionnaire, évidemment, dans la matière, dans le financier, mais pas que. C'est aussi le fait de faire attention à tout ce qui constitue des ressources. Donc, évidemment, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi les ressources en termes d'énergie, les ressources en termes de, par exemple, si je veux déménager très bien, mais j'ai des ressources là où j'habite depuis dix ans, par exemple. J'ai des ressources sociales en termes de voisinage, par exemple. J'ai eu le temps de faire connaissance avec mes voisins. J'ai des personnes sur lesquelles je peux compter. Je connais bien le coin. Vous voyez, ce genre de ressources, ce n'est pas que financier. Donc, vous êtes quand même dans un état d'esprit à vouloir investir dans l'avenir. Alors, dans quel domaine ? Ça, vous savez mieux que moi. Vous avez envie d'investir, vous avez envie de bâtir, vous avez envie de quelque chose qui tient vraiment la route pour du long terme. Le roi de denier, c'est, je vous disais, un excellent gestionnaire qu'il investisse du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour. Bon, il est très avisé dans sa façon d'avancer. C'est quand même un roi, donc c'est une énergie très mûre, très aboutie. Donc, votre état d'esprit, c'est effectivement de bouger, d'aller de l'avant, peut-être de changer de travail, de changer de lieu de vie. Vous voulez de toute façon opérer une forme de changement, vous voulez aller de l'avant, vous voulez donner une impulsion dans votre vie, quel que soit le domaine, vous, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires si c'est, comment vous le vivez, si c'est plus professionnel, si c'est plus au niveau d'un déménagement, d'une mutation, si c'est plus personnel, ça peut être dans votre vie privée aussi, au sein d'un couple. Bon, là, je n'ai pas de couple qui me parle d'amour à proprement parler, mais ça peut très bien s'inscrire dans une dynamique sentimentale, ou avec vos enfants, ou avec votre famille. Bon, replacez ça dans votre contexte. Mais là, j'ai vraiment un dynamisme, une envie d'aller de l'avant, de construire quelque chose, de voir clairement, de voir le verre à moitié plein. Le chariot, il est dynamique, il est optimiste, c'est quand même une carte de victoire. Donc, vous voulez non seulement bouger, vous voulez investir, construire, aller de l'avant, mais vous voulez réussir. Vous ne voulez pas vous tromper. Et vous voulez aussi laisser derrière vous tout ce qui vous a contraint, tout ce qui vous a empêché, à commencer à l'intérieur de vous, par des idées, des jugements, des croyances, qui vous ont enfermé cette tour en challenge. Ça, c'est le côté mental, l'ego aussi. Toutes les pensées dans lesquelles vous vous étiez enfermé, par prudence, je l'ai là, la prudence, mais la tour, c'est toutes les façons peut-être un peu raides, les je dois, les il faut, les ça se fait comme ça et c'est pas autrement. On utilise tous ce genre de règles intérieures pour se protéger. On construit une armure, on construit une tour autour de nous pour se sentir à l'abri. Mais pour aller de l'avant et pour vraiment vous sentir victorieux, libérés, là, j'ai vraiment quelque chose qui... une espèce d'élan qui fait qu'intérieurement, en vous-même, vous savez, vous sentez qu'il y a des idées qui tiennent plus la route. Il y a comme un vent de liberté, là, qui souffle. Maintenant, je vous disais dès le début du tirage, le vent de liberté souffle. Vous en avez très envie, ça, c'est très clair. Mais le fait d'être aussi au pied du mur pour concrétiser vraiment ça, ça vous déstabilise. Entre vouloir et pouvoir, il y a des fois un cap. Est-ce qu'en étant au pied du mur, vous êtes déstabilisé parce qu'il faut vous bouger, il faut vous mettre un coup de pied aux fesses et puis le penser, c'est pas le tout, mais il va falloir agir. Et ça, ça vous challenge. Est-ce que vous êtes challengé aussi parce que dans l'extérieur, dans la matière, il y a des choses qui vous enferment encore ? Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir bouger, il faut se libérer d'autres choses. Et la tour, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que c'est une part de vous qui a un peu du mal à changer complètement, complètement d'état d'esprit pour vraiment aller de l'avant ? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous êtes encore enfermé, plus ou moins ? Vous êtes encore engagé dans un boulot, vous êtes encore engagé, vous voulez déménager très bien, mais bon, vous ne pouvez pas quitter votre ancien appartement, votre ancienne maison avant deux ou trois mois. Là, j'ai quelque chose en challenge, le changement n'est pas facile. Est-ce que c'est vous qui freinez avec la tour ? La tour, de toute façon, il y a quelque chose qui s'écroule et c'est tout bénéfice parce que ça permet de faire place nette pour aller de l'avant. Mais la tour, c'est aussi une carte qui fait peur parce qu'il y a ce côté, ça remue, ça remue, ça secoue avec la tour. Donc, quand bien même on a voulu le changement, ce n'est pas hyper confortable parce que par ailleurs, vous entrez avec cette énergie de 4 de denis où j'ai envie de stabilité, je tiens à ma stabilité, je tiens aussi à faire attention à mes finances. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose en s'écroulant qui vous insécurise par rapport aux finances. Je sais ce qui s'écroule, je sais ce que... Alors, ce qui s'écroule, tout ne va pas s'écrouler dans votre vie, d'accord ? C'est un symbole. Je sais ce que je lâche, je sais ce qui s'arrête, je sais ce que je laisse derrière moi, mais je ne sais pas exactement ce que je vais retrouver. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ce à quoi vous êtes attaché, ce à quoi vous faites attention. ça peut être faire attention à de l'argent. Je veux bouger, certes, mais je suis très attentif, attentive à ce que ça implique financièrement. Est-ce que j'en ai les moyens de ne pas faire n'importe quoi ? Est-ce que ça correspond à mes valeurs aussi ? Dans cet élan que je veux donner, que je suis en train d'imprimer dans la matière, il y a des valeurs qui sont importantes pour moi. Et si je veux bouger, je suis prête ou prêt à remettre certaines choses en question, mais il y a d'autres valeurs qui doivent symboliquement déménager avec moi, qui doivent venir avec moi. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un examen de valeurs. Et alors, en force, il y a vraiment du mouvement. Le 6 d'épée, c'est aussi une carte qui parle de voyage. Donc, j'ai deux cartes, le chariot, ce que vous voulez, et le 6 d'épée en force, qui me disent, si vous avez envie de bouger, de déménager, de partir en vacances, d'imprimer du mouvement géographique, vraiment, faites-le. Ça peut vous déstabiliser, ça peut être challengeant pour vous parce qu'à travers ce mouvement, ça implique de laisser quelque chose, quelqu'un ou un état d'esprit derrière vous. Donc, ça peut vous déstabiliser, mais vous en avez envie, faites-le. Le 6 d'épée, c'est aussi le fait de laisser derrière soi, je vous parlais d'idées de jugement, de croyance, à laisser derrière soi, on laisse derrière soi le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage. C'était aussi des disputes, une incapacité à se mettre d'accord avec certaines personnes de l'entourage. Ça peut être carrément de la dispute, si ce n'est pas de la dispute, c'est de toute façon une incompatibilité. On n'est pas sur la même longueur d'onde avec le 5 d'épée. On a beau s'opposer des arguments, on est dans une bataille d'égo. À la limite, on peut avoir le dernier mot, mais au final, il n'y a rien de bon qui sort d'un 5 d'épée. C'est une carte qui pose la question est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux ? Là, définitivement, vous avez choisi d'être heureux, heureuse. Vous n'avez pas envie de batailler avec des personnes pour lesquelles on ne s'entend pas, on ne s'entend pas, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Ce n'est pas la peine. Donc là, en force, il y a le fait d'emporter avec vous les pensées, les valeurs, les jugements qui sont importants pour vous. Après les avoir bien examinés aussi, vous les emportez parce que ça constitue des ressources, de vraies ressources précieuses et pas des jugements et des croyances auxquelles je suis attaché, mais à bien les examiner, je m'aperçois que ça m'enferme, ça m'étouffe. Au fond, c'est une protection que je me suis mise. Alors, ça a eu un intérêt, celui de me protéger, mais en même temps, ça m'a coupé de l'extérieur, ça m'a coupé de ce côté liberté. Regardez cette femme cheveux au vent sur sa moto, il y a vraiment une envie d'imprimer du mouvement, de se laisser aller, de s'affranchir, de s'éclater, de se faire du bien et de s'éclater. Donc là, j'ai aussi un examen de vos ressources intérieures, de vos valeurs intérieures, qu'est-ce qu'il y a de l'importance pour moi dans ce que je fais, mais aussi dans ce que je pense. Sur quoi je peux m'appuyer pour l'avenir et ça ne me limite pas, au contraire, c'est un vent de liberté qui souffle pour moi et puis pour aller à la rencontre de mon environnement et peut-être d'un nouvel environnement qui va m'éclater beaucoup plus que celui dans lequel je suis et puis qu'est-ce qui doit, au contraire, qu'est-ce qui ne me sert plus. J'y étais attachée, mais plus par prudence et par méfiance, mais je m'aperçois que ça m'empêche moi-même de m'éclater dans la vie. Donc, je serais curieuse d'avoir un petit peu vos retours dans les commentaires pour savoir comment vous vivez ce réexamen et puis le fait de qu'est-ce que vous laissez derrière vous et vers quoi, vers qui vous allez avec cette vigueur parce que j'ai vraiment quelque chose qui vous élève. Avec le 6 d'épée, on va aller en train de gravir une montagne. Il y a quelque chose qui vous élève. C'est vraiment pour le meilleur pour vous. Alors, en résultat, en résultat, j'ai déjà votre énergie. Le roi d'épée, c'est quand même l'énergie des versos. On est dans un signe d'air. Là, il y a une vision très claire. Il y a une décision peut-être qui est prise. Beaucoup, vous avez deux rois, roi de denis et roi d'épée, beaucoup de maturité. Si vous avez besoin à le roi d'épée, c'est aussi un expert en son domaine. Donc, si vous avez besoin d'une aide extérieure pour vous aider à voir clair, pour savoir vers qui, vers quoi, vous diriger pour vraiment répondre à vos exigences en termes d'investissement, quelles sont les ressources, une fois encore, qui sont importantes pour moi que je veux conserver, mais comment je m'y prends pour les conserver. Si vous avez besoin d'une aide extérieure pour vous aider à faire la part des choses entre les ressources qui sont vraiment nécessaires et vraiment porteuses et puis celles qui vaut mieux laisser derrière vous, le roi d'épée, c'est aussi un expert en son domaine à qui vous pouvez faire appel. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vraiment vous aider. Le roi d'épée, c'est aussi une énergie. Si vous avez là quelque chose à dire, pas de problème pour avoir la tête sur les épaules, pour penser les choses. J'ai quelque chose de bien pensé, de bien analysé ici. On voit clair. S'il y a quelque chose à dire, on ne tourne pas autour du pot pendant 15 ans pour annoncer la couleur. Attention, avec la tour, à pas non plus, si vous avez quelque chose à annoncer, à pas non plus être trop dans le côté je t'en mets plein la tête. OK ? Il y a de dire les choses clairement, fermement, sans pour autant être peut-être trop piquant dans les paroles. De peut-être pas vous laisser faire non plus par l'extérieur. Là, j'ai un côté impassible avec le roi d'épée. Donc, pour moi, vous ne vous laissez pas ni démoraliser, ni même s'il y a quelque chose qui vous déstabilise intérieurement, vous n'allez pas nécessairement l'afficher non plus. Et quand bien même ça vous déstabilise, ça ne va pas non plus vous retourner complètement au point que vous ne pouvez plus avancer. Là, j'ai quand même une belle maîtrise. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, j'ai l'impression que c'est tout. Je m'arrête là. vous avez en conseil fier comme un chat. Le chat pratique le non-jugement et le chat sait dire non. Alors, fier comme un chat, on vous dit même après avoir fait le pitre, le chat marche toujours fièrement. Ayez conscience de votre valeur. récompensez-vous chaque jour pour une chose que vous avez faite, même petite. Tout est important et vous êtes important, importante. Osez être fier de vous. C'est ces rois-là, il y a quelque chose là et puis ce chariot, vous avez envie de ça. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'être fier de vous. Donc, récompensez-vous chaque jour pour quelque chose que vous avez fait, même si c'est une petite chose. Soyez fier de vous. Le chat pratique le non-jugement. Le chat vit la relation sans s'attacher d'importance pardon, je vais y arriver à l'apparence. Pratiquez le non-jugement au moins une fois par jour. Portez votre attention sur ce que vous partagez avec les autres en faisant abstraction de l'apparence, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Aimez tout ce qui va au-delà. Au-delà de l'apparence, au-delà du jugement. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le 6 d'épée. On dépasse le 5 d'épée. On dépasse ce qui était sabotant. On dépasse le clivage avec l'autre. On dépasse la guerre d'égo. On dépasse les jugements, les croyances limitantes. Et pour finir, le chat, c'est dire non. Alors avec un roi d'épée en résultat, si vous avez besoin de dire non, de poser une limite, je vous fais confiance, vous y arriverez. Respectez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous avez le choix de vos décisions et vous êtes responsable de votre bien-être. Si dire non à la vie conduit à l'enfermement, savoir dire non à ce que vous ne souhaitez pas vous donnera aussi davantage de liberté. C'est ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt.